yo tout le monde c'est caldan j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on va customiser la hennus paragon s j'ai l'impression que cette voiture c'est la remplaçante de la paragon r allez maintenant on va aller la customiser on va voir toutes les modifications qu'on peut installer sur ce véhicule c'est parti let's go c'est parti on commence tout de suite avec les échappements donc j'accélère pour qu'on puisse mieux voir on a l'échappement double l'échappement double en titane après on a les échappements double échappement à bout titane là je crois qu'il ya un problème alors déjà on a un échappement violet et un échappement bleu ça déjà c'est le premier problème ensuite deuxième problème les échappements sont à gauche alors que la fumée sort des deux côtés bref ensuite on a les échappements double de course on a l'échappement carré encore une fois seulement à gauche alors que la fumée sort des deux côtés et pour finir on a les échappements double en carbone et les échappements double en carbone doré et ben écoutez c'est plutôt pas mal on a beaucoup d'options différentes on a certaines options qui sont de buggé malheureusement du coup moi je pense que je vais prendre les échappements double en carbone ils sont magnifiques calandre alors on a les mailles hexagone chromé noir couleur 2 on a les mailles chromé les mailles noires les mailles couleur 2 alors cette option là est aussi buggé parce que là comme on peut le voir il ya seulement la grille du pare-chocs qui est chromé alors que pour cette option et celle ci on a la calandre et la grille du pare-chocs qui sont modifiés bref j'ai l'impression que sur ce véhicule il ya pas mal de bugs et ça c'est bien dommage et finalement on a les mailles étroites chromé noir et en couleur 2 personnellement l'option que je préfère c'est les mailles étroites en noir ensuite capot alors qu'on a les attaches capot en rouge en bleu en doré et en chromé on a le capot en couleur secondaire le capot en carbone ici on a le capot ventilé le capot ventilé en couleur 2 et en carbone capot ventilé performant en couleur 2 et en carbone capot de course capot de course en couleur 2 et en carbone capot à double prise d'air alors lui il est abusé on a la même chose en couleur 2 et en carbone et pour finir on a l'option extracteur de chaleur en couleur 2 et en carbone moi personnellement mon capot préféré bah du coup c'est celui ci dans la catégorie des motifs on a le motif bande noire bande blanche géométrie noire géométrie blanche ensuite on a les motifs fracture noire et fracture blanche et pour finir on a les motifs camouflage de rue camouflage de rue en rouge et camouflage 76 alors personnellement il n'y a aucun motif qui ne m'intéresse du coup on va rien mettre rétroviseur alors on a les rétroviseurs en couleur 2 et en carbone alors encore une fois il ya un bug est ce que vous voyez moi parce que moi je vois que ça en fait je vois un rétro en couleur 2 et un rétro en couleur 1 c'est pas possible ça c'est pas possible je vous le dis les amis aujourd'hui on va partir sur une customisation en mode très très agressive du coup j'avais pensé à mettre les rétroviseurs en carbone mais je me suis dit que vraiment les rétroviseurs en couleur 1 ils sont magnifiques qui sont juste parfait donc on va les laisser comme ça au niveau du diffuseur arrière on a le pare choc en carbone donc il ya seulement le haut du pare choc qui est en carbone après il ya le pare choc couleur 2 donc là il ya seulement le diffuseur qui est en couleur 2 et le haut qui est en carbone on continue avec le diffuseur bas le diffuseur bas en carbone le diffuseur bas en couleur 2 on a le diffuseur vissé on a la même chose en carbone en couleur 2 et avec une finition couleur 2 et finalement on a le diffuseur de course le diffuseur de course en carbone en couleur 2 et en finition couleur 2 et bien je pense que je vais installer le diffuseur de course en carbone pour la peinture et bien on verra ça à la fin de la customisation ensuite on On continue avec les bas de caisse, donc on a le bas de caisse incrusté, bas de caisse incrusté en carbone et en couleur 2, on a aussi les bas de caisse rebord, bas de caisse rebord en carbone et en couleur 2, bas de caisse bout large, pareil en carbone en finition couleur 2 et en couleur 2, après on a les bas de caisse aileron, pareil en carbone en finition couleur 2 et en couleur 2, et du coup la dernière option c'est le bas de caisse aileron haut, pareil en carbone en finition couleur 2 et en couleur 2. Et bien moi j'ai bien aimé le bas de caisse aileron en carbone. Séparateur, alors on a le séparateur en plastique, en carbone, en couleur 2. On continue avec le séparateur râteau, le séparateur râteau en carbone, en couleur 2 et en finition couleur 2. Après il y a le séparateur vissé, le séparateur vissé en carbone, le séparateur vissé MK2. On a la même chose en carbone, en couleur 2 et en finition couleur 2. Et pour finir on a le séparateur râteau MK2, on a le séparateur râteau MK2 en carbone, en couleur 2 et en finition couleur 2. Et bien encore une fois on a énormément de choix, mais moi j'ai décidé d'installer le séparateur râteau MK2 en carbone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve hyper agressif. Dans la catégorie aileron, alors on a l'aileron plat, l'aileron plat en carbone, l'aileron sport, l'aileron sport en couleur 2. On a l'aileron GT bas, l'aileron GT bas avec le support en couleur 2. On a l'aileron de course qui est énorme, on a pareil avec le support en couleur 2. On a aussi l'aileron de course qui est entièrement en couleur 2. On a l'aileron coudé, l'aileron coudé avec le support en couleur 2. Encore une fois on a l'option entièrement en couleur 2, cet aileron par contre il est abusé. Ensuite il y a l'aileron de course haut, l'aileron de course haut avec le support en couleur 2. Pareil on a l'option entièrement en couleur 2 Après il y a l'aileron GT MK2 Pareil avec le support en couleur 2 Et entièrement en couleur 2 On a également l'aileron GT MK3 Encore une fois on l'a avec le support en couleur 2 Et entièrement en couleur 2 Et on arrive enfin à la dernière option Et bien tout simplement c'est l'aileron BGW Extreme On a la même chose avec le support en couleur 2 Et entièrement en couleur 2 Et bien dis donc on a vraiment énormément d'ailerons C'est abusé Du coup on va prendre l'aileron de sport Que je trouve très joli En plus il est en carbone du coup c'est parfait Pare soleil alors on a le pare soleil noir Le pare soleil en couleur 1 et en couleur 2 Évidemment pour ceux qui me connaissent Vous savez très bien que je ne vais rien mettre du tout Au niveau des roues Et bien tout simplement j'ai décidé de laisser les jantes de série Parce qu'on va pas se mentir Elles sont tout simplement magnifiques En plus je les ai mises en noir Du coup il nous restait la peinture à modifier Et je crois que je vais mettre ma couleur de crew actuelle Et voilà le résultat les amis Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur Maintenant on va se rendre dans la catégorie nacré Et on va sélectionner le vert clair Voilà comme ça là je la trouve vraiment Mais alors vraiment Vraiment trop belle Non mais sérieux regardez moi l'arrière du véhicule Il est diabolique Et quand on regarde l'avant Il est tellement intimidant Là franchement on peut le dire C'est un véhicule aberrant frérot En vrai là les amis je me dis que les jantes de série sont vraiment magnifiques Mais vu qu'on a rajouté beaucoup de carbone sur le véhicule J'ai vraiment très envie de mettre des jantes en carbone Du coup on va dans la catégorie haut de gamme Et on va mettre les carbone solar Et voilà les amis on a terminé de customiser la Enus Paragon S J'ai tellement hâte d'aller tester cette voiture sur la route Et bien let's go Ça y est les amis on est dehors Donc comme d'habitude avant d'aller tester le véhicule sur la route On va ouvrir toutes les portières Let's go C'est magnifique il y a tout qui s'ouvre Alors à l'avant du véhicule on a l'énorme moteur Ensuite à l'arrière on a le coffre Et au niveau de l'habitacle on a un tout nouvel intérieur Cet habitacle il est sportif et en même temps luxueux Et je trouve que c'est parfait pour ce véhicule Bref maintenant on va aller tester le véhicule Mais avant ça je vais vous faire écouter le bruit des pots d'échappement au démarrage Allez maintenant on va se faire une petite accélération C'est parti Euh bah dis donc Et bah franchement elle envoie du lourd cette petite voiture Franchement je trouve qu'elle est très facile à conduire Elle est un petit peu lourde Mais franchement au niveau de la maniabilité c'est super simple Mais clairement je pense que son gros point fort c'est la vitesse de pointe Elle est super rapide Ça fait plusieurs minutes que je suis en train de rouler avec ce véhicule Et c'est un pur bonheur Bref les amis j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker si c'est le cas N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle Ça ferait super plaisir Allez bref moi je vais pas vous embêter plus longtemps Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Et ciao